Salut à tous, une vidéo qui concerne une question qu'on peut qualifier d'existentielle pour le monde technique Est-ce que les processeurs 32 bits sont vraiment morts ? Ou est-ce qu'ils sont encore dans une phase de... D'ailleurs nous deux, ce sont plutôt moribonds que morts Vous avez vu pour une fois j'ai pris une vignette face cam un peu plus large Pour une simple raison, c'est que je vais vous montrer certains trucs Et que j'ai besoin d'avoir une vignette face cam assez importante Donc, je considère que le 32 bits vit ces dernières années, il n'est pas encore mort Mais je pense que d'ici 3-4 ans, le 32 bits ne sera plus que des pièces de musée Pour preuve, je parle bien sûr de ma propre expérience, deux équipements que je possède Le premier, c'est ceci, vous allez sûrement le reconnaître C'est une Raspberry Pi, première génération, la 1B Parce qu'il y a les deux ports USB, le port Ethernet Et en gros, elle a 500MB de mémoire vive, 512MB de mémoire vive, divisé en deux avec la carte graphique Donc, il y a le projet Raspbian, je l'aurais bien utilisé Il manque de pot, je n'ai qu'une carte SD que de 4Go Et les dernières versions du projet Raspbian demandent 8Go J'ai un PC de 4Go, 8Go, dans ce moment, ce n'est pas franchement ce que je compte faire Donc, voici déjà quelques capteurs d'écran Donc, vous avez l'XDM, l'XDE que j'ai réussi à émuler Sur la Raspbian, bon, est-ce que c'est le bazar ? Mon installation avec le Raspberry, l'alimentation, le Calo Ethernet, tout le bazar, voilà Et voilà ce que ça donne en version, sur les comptes de ma télévision On va démarquer que c'est basé sur Archinux ARM Mais on est que la Raspbian est un peu trop gourmande Et là, j'avais le partage à mémoire vive avec la carte graphique Ce n'est pas la joie, bref, la carte graphique, ce n'est pas la joie Vous voyez quand même, avec l'XDM et compagnie J'avais aussi réussi à faire fonctionner le projet RISCOS Parce qu'à l'origine, c'est circuit ARM et qui est du circuit ARM, dit RISCOS Donc là, je n'ai pas trop l'habitude de RISCOS Donc je n'ai fait que deux capteurs d'écran pour vous montrer à quoi ça ressemble Donc voilà, ça déjà, une raison de plus pour se dire Bon, c'est des processeurs ARM32, je veux bien Mais il y a encore des processeurs 32 bits Intel et AMD Et là, je vais faire intervenir mon IPC Voilà, celui de la vidéo que j'ai faite le 8 novembre Voilà, vous voyez, c'est un 1005 AHG Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir Parce que ce n'est pas super évident Avec encore sa vie, l'étiquette WinXP Donc là, je vais déverrouiller Voilà Donc je vais essayer de vous montrer ça Désolé pour les reflets, parce qu'il y en a à voir Donc, j'essaie, voilà Vous pouvez voir qu'il y a C'est une Archinux en dessous Et voilà, donc Et là Alors que je ne dise pas de bêtises La batterie, il m'annonce Environ 8 heures restantes Je ne sais pas si vous allez le voir Non, vous n'allez pas le voir malheureusement Mais il m'annonce 8 heures restantes Sur un machin fourni avec XP Et le Mi 5 AHG, ça doit dater de On va dire 2009, 2010 Donc je vais le faire faire dodo C'est une machine qui me sert surtout Quand j'ai envie de surfer Depuis la position logée dans mon lit Et je le suis mis à mater Et il lui reste en gros C'est 1 giga De le rester dans les 3 quarts disponibles A peu près Dans les 700 à 800 mégas disponibles Donc pour finir cette vidéo Les sites en question Arch Linux ARM et Arch Linux 32 Voilà Donc le site de Arch Linux 32 Que je vous ai montré Dans une précédente vidéo Et le site d'Arch Linux ARM Qui contient un sacré paquet Qui supporte un sacré paquet de plateformes Je vais commencer, pardon Les plateformes ARM V5 Donc on a tout ça Bogo, Plug et compagnie V6, c'est le RASP Peripide Première génération V7, donc on a Les Cubiboard Audroïd Versace Express Le Raspberry Pi 2 Tout ce qui est à base de Freescale Marvel NVIDIA Rockship Samsung Dont les Samsung Crankbook Beagleboard X-Inix Et ARM V8 Les dernières générations Des processeurs ARM Qui sont en 64 bits Jusqu'à propre du contraire Dont le Raspberry Pi 3 Voilà Voilà, voilà J'espère que cette courte vidéo Vous a plu Sur ce, je vous laisse Je vous dis salut à tous Et à la prochaine Prête vidéo Ciao Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir